Et au Sénat ce matin, à l'occasion du débat budgétaire sur les dom-toms, le RPR, par les voix de Charles Pasqua et Yvon Bourge, ont pris vigoureusement à partie le secrétaire d'État Georges Lemoyne. L'UDF Jean-Claude Godin réclame lui aussi sur Radio Monte Carlo le respect du processus adopté par le Parlement. Paris, on le sait, veut donc accélérer le calendrier du processus d'autodétermination, mais la situation paraît de plus en plus bloquée, même si le socialiste Lionel Jospin déplore ce soir ce qu'il appelle des luttes coloniales attardées. Le commentaire de Paul Amard met d'abord le point de vue du gouvernement défendu à l'instant par le ministre de l'Intérieur, Pierre Jox, qui était l'invité du club de la presse. Le dialogue est indispensable à partir du moment où en Nouvelle-Calédonie, il y a, je le crois, une sorte de course de vitesse entre la justice et la violence. Ou on pourrait dire les choses autrement. Une course de vitesse entre l'espoir d'un avenir paisible, de développement équitable, et le désespoir qui conduit, on y revient, à la violence. Et ce que je souhaite, et ce que le gouvernement veut, c'est que cette insécurité diminue et cesse aussi vite que possible, parce qu'il n'y a de l'intérêt de personne en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit leur origine culturelle, ethnique, historique, que cette insécurité dure.